salut youtube c'est parti pour une run blue baby on va aller vite parce qu'il faut faire le boss rush et éventuellement méga satan si on trouve l'opportunité de le faire c'est parti c'est 100% parti j'ai pas la map donc c'est déjà un peu chiant il va nous falloir un bon item dès le début parce que sinon c'est compliqué de choper un boss rush le boss rush on le rappelle il faut battre mom donc les six premiers étages les trois premiers chapitres en 20 minutes chrono est en haut de l'écran donc ça vous donne une petite idée il y a d'autres moyens d'y aller mais c'est le moyen de plus vanilla quoi on va dire c'est le moyen le plus legit une petite ici on s'en fout parfois et l'item parfois et l'item bonjour il y a un rush est marqué là on l'a vu hop 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 pas de bombe malheureusement il ya le premier connais il ya le boss l'item oh non mais toi t'es chiant des champs des champs des champs des chers On pourrait le faire dans l'autre salle là-bas pour te tenter de choper le roche marqué. Salle des enfers, salle des enfers. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Hop. Il nous reste qui nous reste. Toi. Hop. Et enfin, toi. Paf. L'item est pas là ? L'item est pas là apparemment, dommage. Là c'est long, c'est déjà long, 2 minutes là pour le premier étage. Là c'est le shop, c'est même pas l'item. On a pas d'argent, pas de clé. Là on sait où que ça se passe, c'est en bas. T'as allé à la droite dès le début ? Non. Pas peut-être. Ouais. Là c'est pas terrible. Ok, les bombes. Parfait. Ok, l'item est là. Après il y a l'autre qui a fait le tour là. Ok. J'y attends. Ça sera peut-être catastrophique. Allez, il faut mourir maintenant. Gomp. Ça m'a fait avaler mon trinquette, mais je n'en avais pas encore. Donc, ça n'a rien fait. Là on a de la clé, on a du cœur bleu. Et là on a Ankh. Ankh, c'est pas trop mal avec Blue Baby, c'est une vie supplémentaire. En fait, c'est un item qui vous permet de revivre quand vous mourrez en ressuscitant avec Blue Baby. Mais là, vu qu'on est déjà Blue Baby, c'est comme une vie supplémentaire. Comme un one-up. On va faire ça. Paf, les bombes sont remboursés. On va aller au boss. On va claquer l'Anerchie Scoopbook pour mettre plein de bombes partout. Paf, ça va tuer. Belly Button, un trinquette et le droit d'en stocker plusieurs. C'est parfait. Curse of the Blind. Donc on ne va pas les items qu'on ramasse. Un peu chiant. Toi, t'es relou. Putain, lui, on ne l'a pas eu hier. On a jamais eu de Burning Basement, tiens. On ne va pas s'en faire. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a toi. Il y a l'autre qui arrive super vite là. Ok, c'est tout. Ok, c'est tout. Une pièce, une clé. Il y a déjà ce qu'il faut. Il y a le... Il y a le sacrifice. Je ne pense pas qu'on puisse s'en servir. Il y a les coiffeurs aussi. Alors, on va prendre celui qui est accessible. Continuum, c'est pas mal. Ça augmente la range. J'essaie de me permettre que nos larmes traversent l'écran. C'est pas fou, mais... Mais ça existe, quoi. Ça ne m'aide d'exister. Donc avec Blue Baby, il n'y a pas de problème de prendre des dégâts dans les cœurs bleus ou quoi. Puisque... Enfin, tu ne peux avoir que des cœurs bleus. Et noirs. Equality. C'est pas terrible. Donc on va forcer un rare daily deal. Mais je rappelle qu'on ne va pas le prendre dans le daily deal. On va jouer God Room pour avoir les clés. Pour... La clé de Mega Satan. Oh, il y a une échelle de cordes qui a été révélée par un ennemi. Sympathique. Qu'est-ce qu'on ne pourra espérer ? Il y a une échelle de cordes. Un item. Un item caché pour l'instant. Qu'est-ce que ça va être ? Un truc qui va changer la run. Ou probablement... Un truc nul. Oh non ! Un Tractor Beam, c'est très très bon. Ça nous met un rayon devant nous. Un rayon qui... Qui fait que nos larmes restent toujours dans ce rayon-là. Même quand on change de direction après de tir. Ah, et ça synergie super bien avec les larmes qui sortent de l'écran. Au lieu de revenir de l'autre côté de l'écran, elles reviennent directement sur moi du coup. Oh, c'est sympa comme synergie. Je la connais, c'est pas celle-là. Ok. Ok, ok. Un HP up. Et là, on a des items qu'on ne va pas prendre. Pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. C'est sympa. Ces deux items, pas forcément incroyables, mais qui à deux... A2 s'énergissent bien. Ouais, c'est ça en fait. Dès que... Ouais, ouais, super. Si j'avais le temps de vous expliquer, je vous aurais expliqué, mais... Mais ouais, c'est ça. Dès que l'âme sort de l'écran, en fait, elle respawn directement sur moi. Plutôt que de respawn de l'autre côté de l'écran. Donc là, ce qu'il va nous falloir, c'est du dégâts. Parce que les bombes, pour tuer les boss, c'est mignon, mais... Puis on va avancer plus les boss auront d'HP, et moins ce sera efficace, quoi. Parce que les bombes ne se scale pas avec nos dégâts, c'est des dégâts fixes. Qui vont être utiles pour les premiers boss, pour la suite c'est compliqué. Alors là, on a tout de suite le boss. On va essayer de choper un magasin, quand même, d'abord. Avec le magasin, on pourra bomber un marchand pour augmenter les chances d'avoir une salle. Éventuellement donner 10 pièces dans la machine. Pour augmenter les chances que ce soit dans le duel room. Mais le shop est en dessous, en plus, donc je suis juste aveugle. Ok, parfait. On va donner à la machine. Voilà, parfait. On va bomber le marchand. Parfait. Prendre un cœur bleu. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais. Salut, attends. Enfin, re-salut. Plus tu chopes des larmes perçantes, tu as des larmes infinies. Non, il faut... Ah non, en fait, je l'augmente. Ah oui, tu veux dire... Ah oui, tu vois ce que tu veux dire. Eh ben, elles sont infinies, tant que j'ai de la range, quoi. C'est pour ça que les larmes perçantes, il y aurait des idées, là. Ah oui, elles continueraient et puis elles respawneront. Ouais, en fait, c'est toutes... Enfin, ça ferait des larmes perçantes, quoi. Mais c'est encore mieux que des larmes perçantes, puisque... Puisque là, elles reviendraient. Ouais, ce serait sympa. Attention à lui. Ok. Je sais pas comment il jette cœur. Je dois en avoir trois ou quatre. Peut-être cinq. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Est-ce que j'ai envie de le tenter ? Ouais, j'ai quand même envie. Alors, la pendant à ce box, à cet état, je sais pas ce qu'elle fait. On va l'activer tout de suite, de toute façon. Oh, les Pidgeys, quatre cœurs bleus. Très, très bien. Je vais actuer les bombes, là, parce que si c'est le minade, ça va durer quatre ans. Paf. Ok. Ok. Parfait. Au revoir. Non, au revoir, c'est bon. Donc là, ouais, en termes de cœur bleu, on est bien. Je vais juste faire régler le problème du dégâts, parce que là, 3.67, c'est vraiment faible. Hop, hop, hop. Hop là, l'item. L'item par pitié. Putain, c'était pas là. Faudrait qu'on sorte de l'étage avant les 9 minutes, là, même s'il y croit pas trop, mais... Ça peut être l'idée, quoi. Merde ! Oh, putain, je prends vraiment ce coup. Oh, non, je peux prendre de l'argent, là, terrible. Oh, putain, le keybump, c'est fou nul. Il va manger mes clés pour me donner des trucs. C'est pas du tout du dégâts. Faut que je fasse gaffe, il ouvre pas trop les clés non plus, parce que... Ah, mais j'ai pas fait le boss. Je crois qu'il a fait le boss, mais apparemment non. Ça va prendre 10 000 années en plus. Allez ! Il attend d'HP. Il va où ? Il va là. Aller, par pitié ! Du coup, on est sortis en 10 minutes. On a eu l'angel room. Avec ça, c'est fou nul. J'ai pas de bombe. Mon bouquin n'est pas chargé. Je peux pas faire la salle. Je peux pas faire l'ange. Je peux pas faire l'ange, j'avais pas de... Pas de bombe. J'ai pas vu. Ça, à chaque fois que je me fais avoir... Merde. C'est chiant. Pas de clé, pas de bombe. J'ai rien. Je suis dépouillé. On va aller une bombe. Merde. Bah, putain. Regarde, ça. Gros dégâts. Gros dégâts pris. Gros dégâts. Gros dégâts. Ouais, deux bombes. Enfin, une bombe et deux pièces. C'est bien. Attention, elle va me couper la route. Non, c'est bon. C'est bon. Ça l'a effectué. Là, on a... On a une salle de sacrifice pour éventuellement... Ouais, mais j'ai pas de cœur, là. Mais il faut beaucoup plus de cœur que ça pour... C'est pas une salle de sacrifice. Ou alors, il faut faire le 50-50 des cœurs bleus des pièces, mais bon. Ça, je le... Je suis pas très chaud. Ou alors, il faut avoir la TP. Enfin, je sais pas, il faut faire des trucs, mais honnêtement, c'est pas vraiment le play, là. Oh, putain, ça me touche, ça. D'accord. Il meurt jamais. Je fais si peu de dégâts. Euh... Ouais. Ouais, c'est Blue Baby, hein. De toute façon, Blue Baby, on savait que ça allait être chiant. Oh là, au secours. Blue Baby, on savait que... Ouais, ça allait être pénible. Alors, ça, par contre, ça m'intéresse. Ça m'intéresse carrément. Il y a l'item là. J'ai pas de clé. Il y en a une là-bas, mais je sais pas trop y aller la chercher. Ouais, c'est une clé qui spawn, il va falloir que je sois rapide, en plus, qu'il y a l'autre qui peut me les bouffer, sinon. Mais je prends du... Mais what the fuck ? J'ai pris si cher. Ça, c'est pas des clés, ça. Ça, mais ça non plus. Ouais, c'est vraiment faiblard, là. Là, c'est très, très faiblard. Ok, ok. Oh là, attention, quand même. Je pensais qu'il mourrait, mais vu que l'agissant HP, il est pas mal. Il a pas l'air de vouloir mourir, vraiment. Winkley. Pratique, la salle des cœurs, la salle de sacrifice, qu'il n'y a pas... Oui. Well, yes, but actually no. Oh, le jeu meurtre, mais c'est nul. Ça régène des cœurs rouges, mais il n'y a pas de cœurs rouges avec le Wekly. T'as vu, il m'a rien give, je pensais qu'il me livrait un truc. Eh bien, super. Non, mais c'est pas du tout là, mais j'ai fumé. Je sais pas si ça peut être là ou si j'ai... Je sais pas si j'ai même mis la bombe. Ouais, j'avais dû bien mettre la bombe, super. J'espère que c'est là. Il y a de la clé, là. On va pas aller au choc, on va juste bomber. On va aller à la curse. Ah, super. Tiers up, ça c'est bien. Gulp, pourquoi pas. Bon, ça, à la limite, on peut le prendre. Bombs orki. Bombs orki, pourquoi pas. Ça me donne quelques trucs. Est-ce qu'on peut avoir un petit cœur bleu au choc ou vraiment pas possible ? Pas possible, d'accord. J'en prends note. Non ! C'est pas des larmes que j'ai tirées. Ça, c'est des larmes qui restaient de... Non, là, je tire pas, mais elles m'ont revenir. Voilà, vous voyez, elles reviennent. Voilà, le boss rush, ça va être compliqué. En plus, on propose un délit de deal. Ah, Dark Bom, c'est trop bien, mais ça me tue. Mais j'ai une vie. Alors, est-ce qu'on se dit qu'on abandonne le... Méga Satan ou pas ? Est-ce que Méga Satan... Est-ce que Méga Satan... C'est faisable si je prends lui ? Ou est-ce que j'abandonne le boss rush ? Est-ce que le boss rush est encore faisable aussi ? C'est ça, la question. Oh, c'est avec la salle des cœurs. Ouais, mais le problème, c'est que ça m'annule Méga Satan, quoi. Parce que je pourrais jamais... En fait, si je le prends, ça m'annule et Méga Satan et le boss rush. Parce que le boss rush, si je peux me faire chier à qui me transforme tous les cœurs en haut, là, c'est loose. En fait, je vais prendre trop de temps. Donc, à mon avis, c'est triste à lire, mais on va juste go. Comment est-ce que c'est le sacrifice ? C'est 8 ou 9 sacrifices. Je ne sais plus exactement combien c'est. S'il n'est pas perdu le temps de cœur comme un connard, peut-être qu'il y a moyen de négocier, mais... A mon avis, on va juste tenter dans le boss rush. Enfin, il va falloir un bon item. Parce que le boss rush avec ce build, ça va être m'ennui. Surtout avec 3 cœurs. J'ai claqué ma carte, là, parce que j'en avais trop mort. Batterie. Ok. Ok. Allez, elle est bien là. Décale-toi vraiment, s'il te plaît. Ok, d'accord, j'arrive. Là, il y a de quoi faire au mieux, là. Il faut quoi ? Il faut une bombe pour y aller ? Il a bouffé la clé, l'autre connard. Il va aller bouffer de l'autre clé, parce qu'il y a une bombe qui m'espawn dessus, et il ne me doute rien. Il me bouffe toutes mes clés, il ne me bouffe rien. Il ne me doute rien. C'est le pire projet de le prendre, ce type. Je vais bien être sympa, mais là, lui... Lui me le rend mal. Oh, ça fait être le drame. Il y a un connard qui a spawn, là. Wiggle Worm, c'est un petit Tears Up, et puis nos... Ouais, l'effet négatif qui fait que nos larmes, elles se trémoussent, un peu, là. Il est coinçant annulé, vu qu'on a le Tractor-Vie. Ok, il y a une clé, laisse-la moi, par pitié. Ok. Allez, là, par pitié. Il peut faire ça. Il peut faire ça, donc. Voilà, si je veux le boss rush, je peux même pas aller chercher l'item, en plus. Ça rend pas le temps. Il saute dessus. Ouais, ça me laissera deux minutes pour le prochain étage, ça va être compliqué, hein. Allez, 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 allez. Ok, des cœurs. Le wafer, deux cœurs bleus. Alors, maintenant qu'on a le wafer, par contre, une seule sacrifice, ça devient complètement envisageable. Vu que tous les dégâts qu'on prend, on se réduit à un demi-cœur. On a besoin de moitié moins de cœurs à sacrifier. Donc, ça peut être la bonne idée. Ouh, là, attention. Par contre, pour le boss rush, je crois que j'ai une mauvaise nouvelle. Pour le boss rush, je crois que j'ai une mauvaise nouvelle, hein. Une minute dix, là. À moins de châter le boss. Ah, mais c'est pas avec ce genre de salle, là, que... C'est pas avec ce genre de salle qu'on s'amuse. Allez, vous êtes si chiant, vous êtes si chiant. Vous êtes si chiant, putain. Ok. Ah, c'est le sacrifice. Ça va le faire pour l'ange, du coup. Pour le boss rush, je veux dire, c'est foutu, là. Là, c'est complètement mort. Je vais quand même essayer de le bourrer, mais... Ouais, non, 20 secondes, c'est mort. Parce qu'il y a ses ennemis de merde qui dispone, là. Ouais, c'est loose. Dommage. Raremment que je choppe ma même égale dans le shop, ou... Ou équivalent. C'est perdu. Conhead. Un cœur bleu. Et des fois, on évite les dégâts frontaux. Pourquoi pas ? Euh, alors, la salle de sacrifice, on va la faire, du coup. Donc, je perds qu'un de mi-cœur avec le wafer. Allez. Alors, le coin contre l'ange, par contre, va être insupportable dans cette salle. Rien que ça, ça va être insupportable. Voilà, là, j'ai bloqué un dégâts avec Conhead, parce que sinon, la bombe, tu me la prenais tous les jours. Je vais mettre le... Je sais pas si c'est la meilleure idée, ça. Ok. Et là, une chance sur deux d'avoir des cœur bleu, une chance sur deux d'avoir des pièces. C'est les cœur bleu qui tombent. Parfait. On va pas se faire le deuxième ange. Super. On va faire le deuxième ange. Bon, on fera au moins méga Satan. Enfin. Si on le bat, je veux dire. Mais si on y arrive. Si on y arrive, ils sont le bas. Mais en tout cas, c'est... La contrainte est validée. La contrainte de méga Satan est validée. Hop. 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 Parfait. Allez, hop. Ça dégage. Ensuite, on a les araignées noires. On va y voir le shop quand même. Encore une fois, s'il y a même un méga. On sera content. Oula. Ouais, bien sûr. Mais j'ai pas de speed. J'ai 1.10. Quoi. Je vous ai jamais mis le tracker. Le tracker d'item, il est jamais... Il a jamais été là. C'est bien beau de se rendre compte une demi-heure plus tard, mais... Paf. Maïva, désolé. J'ai oublié le tracker. C'est bon. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Ouais, d'accord. J'y vais. J'ai plus d'argent. Alors, il y a une bouche invisible. Ok, elle est là. C'est bon. Elle est exposée. Ok. Le boss est trouvé. Ah, mais le beast est vraiment pas puissant, là. Je veux dire, même s'il y avait eu des 20 minutes pour le boss rush. On se serait tellement ennuyé. Vraiment que l'item de boss rush soit ouf. Ok, le cas, pourquoi pas, mais... Pourquoi je fais cette salle alors qu'il n'y a rien par là ? Hop. Tout ça pour une troll-bombe. C'est nul. C'est full nul. L'item room, elle chope par pitié. Non, l'item room, on l'a déjà, non ? Je me souviens plus. C'est un stétage qu'on a eu con-aide ou pas ? Oui, c'est un stétage qu'on a eu con-aide. Donc, c'est juste le shop qu'il me faut. Hop, hop, hop. Et il est trouvé. Il était là. Il n'y a pas ma main méga, malheureusement. On va prendre le cœur bleu en solde. Et on va bourrer la machine. On aura bien bourré dans ce parti de la machine. La bâtique. Hop, on va se racheter une petite clef. Et on y va. Il n'y a plus rien à faire. De toute façon, il y a cette petite salle au-dessus. Mais on s'en fout. Il y a la salle de challenge. Il ne faut pas être haute. Donc, autant dire que j'ai la flemme. Et du coup, on va juste aller au boss. Et là, j'ai pris le dégâts. D'accord. Pourquoi pas le jeu. Isaac. Ah, c'était trop tard, je pense. Ouais, c'était trop tard. Je lui ai mis un coup quand même. Mais j'en ai pris un parce que je ne regardais pas. J'ai repris un coup parce que je suis con. Hop. Hop. Au secours. Allez. Oh, c'est lent. C'est vraiment très très lent. En termes de dégâts, là, c'est vraiment médiocre. On a eu le pentagramme quand même. Je ne l'ai pas noté. Ça aurait été précis à cause de l'angle room. Enfin, à cause du timer. Mais... On a quand même eu le pentagramme. Donc là, on a besoin du pola. On a besoin du pola. Et là, on nous propose la couronne. Parfait. C'est bon, j'ai réglé le problème de dégâts. Quoi, en tant qu'on a tous nos cœurs rouges et qu'on ne se fait pas toucher dans une salle, on a deux fois plus de dégâts, plus de la speed et je ne sais pas quoi. Et là, vu qu'on n'a pas de cœurs rouges avec Blue Baby, forcément, c'est le bonheur. Gull pour avaler le trinket, d'accord. Et Curse of the Maze, incroyable. Ah, il a déjà, c'est bien mieux. Là, déjà, c'est bien mieux en termes de dégâts. Ah non, mais je suis con. Je voulais que ça repopte de l'autre côté de l'écran, mais c'est vrai que ça ne marche plus comme ça, maintenant. Puisqu'on a le rayon tracteur. Hop, hop, et ses tasses. Là, il n'y a rien. Ok, une petite piécette. Je peux rendre l'utilité au pognon maintenant, mais... C'est toujours plaisir. Là, c'est quoi qu'il nous faudrait ? Le tir, la cadence de tir, c'est bien. Bah oui, on l'améliore encore, mais... Elle était bien, même, avant. Le dégâts, ça va mieux. Merde. Ah, du coup, j'ai un shield, ça arrive que j'ai le polaroïd. Ah, super. Même en termes d'HP, c'est bien. Un peu de speed. On peut être à 1,50 de speed, là, ce serait bien. Tout le monde te regarde, le host, là. Ouais, je continue de ramasser des clés, quand même. On peut presque se la refaire, ce sacrifice room, là. Essayer de choper un item de god room, ou quoi. Ouais, je suis chaud, ouais. En vrai, je suis chaud. Je suis chaud pour la refaire. On ira jusque... Je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais... Par contre, avec le pot, là, c'est super chiant, du coup. On va faire ça pour enlever le shield. Bon, pour l'instant, la sacrifice room ne me donne rien du tout. Je me sens blessé. Très bien. Ah ! Immaculée Conception. Et un demi-cure blanc. Alors, Immaculée Conception, c'est comme Convion Conception. Sauf que c'est pour les familiers angéliques. Donc, dès qu'on se sera fait toucher une quinzaine de fois, on va faire spawn un famille angélique. Ça pourrait être Seraphim, ou Gardel Angel, ou ce genre de famille, là, quoi. Les familiers qu'on trouve en god room, d'une manière générale, quoi. Super. Bah, du coup, dès que je me fais toucher, c'est double peine, parce que j'ai... j'ai plus le... plus la couronne activée. Donc, c'est moins marrant. Hop ! La salle de challenge. Avec deux coffres pierres, c'est d'accord. Ah, quand Cricket said. Cricket said, ça fait longtemps. Même Magic Mushroom, ça fait longtemps. Et on l'a pas eu hier. Alors, on a fait trois runs. Je trouve pas ça très correct. Ouais, super. Lui, il a pris les pires trajectoires du monde. Juste pour me bourrer. Pas très sympa de sa part. Tout ça pour rien. Pas pour rien. Si, on a eu les deux coffres et plein d'argent, mais... Il a plus de récompense en plus, quoi. Oh, yo, Wizard. Ça, on s'en fout, vu qu'on a le rien en tracteur. Voilà, ça, c'était sûr. Là, je prends qu'un de mi-cœur avec... Alors, là, par contre, c'est... Là, par contre, je les connais. Avec l'hostie. Papa Grandjamb. Très mal timé, ce... C'est bon. Putain, je déteste. Mais... Magic Scab. HP et le cup. Plus... Un cœur supplémentaire, puisqu'on a eu le demi-cœur blanc tout à l'heure. On est de retour à 7 HP. Malgré... Malgré mon incompétence, on est de retour à 7 HP. Je regarde pas du tout les rochers marqués. Ça se trouve que j'en ai raté N depuis tout à l'heure, mais vous me l'auriez dit. Vous me l'auriez dit si j'ai raté les rochers marqués. Hop. Ensuite, là... Ah bah c'est tout. Je m'attendais à ce qu'il y ait 800 ennemis, mais en fait, non. Il n'y avait que ces deux-là. Il y a deux du Cock Flies. Merde. Hop. Hop. Je veux la plus. Alors ça, c'est de la moule. J'ai même pas fait près de la mettre là. Elle est toute seule. Et pourtant, je l'ai eu. 77,5% de Devil Deal. Enfin, de God Rule. Probablement. Même si là, on serait pas contre un Devil Deal. On serait pas contre un petit Abaddon. Enfin, Brimstone... Je sais pas. Brimstone, je sais pas. Avec 5 de Tears. Plus Tractor Beam et tout, là. Je sais pas si on a vraiment envie de Brimstone. Mais ouais, un petit The Mark, un petit Abaddon. Un petit truc, quoi. Un truc sympa. Un Coeur Bleu. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Toujours plus d'argent. On est remonté à 40 pièces. La machine était pleine, je crois. Même si on en retrouve une par hasard. Enfin, elle est pas pleine, mais elle est bloquée, je veux dire. Même si on en retrouve une par hasard, on ne pourra pas la bourrer. En plus que son Adjami. Ah, il faut mourir maintenant. Peut-être. Ah, là, il y a Rochemar qui va contre le but. Avec 2 Coeur Bleu. La super secrète ici, peut-être ? Non. Là, c'est parti. Ah bah super. Ah, c'est un peu le risque avec ce système, quoi. C'est que c'est mignon, mais... C'est mignon, les bombes, mais ça peut mal tourner, quoi. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il... Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi le boss est con ? Ah, c'est bon, il se réveille. Eh bah, à plus. Allez, cathédrale, c'est parti. Ça fait combien de temps, du coup, là ? 30 minutes et quelques ? 32 ? Ouais, bon, ça va. Allez, allez, hop, hop, hop. À plus. Oh non, pourquoi, pourquoi ? Putain, super. Oh là, le small rock dans un roche marqué serait sympa aussi. J'apprécierai. Un roche marqué, peut-être, ici. Et si j'accueille mon livre ? Je sais pas si j'ai fait quoi que ce soit. J'ai pas l'impression, ils m'ont l'air encore plus en vie. Je mets peut-être un. Et encore. Hop là. Ouh, deux salles de la clé, qu'est-ce que c'est ? Une librairie et l'autre, c'est quoi ? La Bible. Ah, la Bible, on s'en fout un peu maintenant. Et ici, qu'est-ce que c'est ? Cricket's head ? Family's head. C'est très beau, mais c'est un peu de la merde. Il y a un tiers-up dont on se fout. Alors, la salle de D2, elle permet de re-roll les pick-up au sol, donc on va le faire. Ça nous a donné une pilule, one makes you small et deux pièces, donc c'est pas terrible. Et du coup, j'ai plus de clé pour le chest, donc c'est de la merde. Ces ennemis-là, on les aura eu 400 fois, les Stone Grimace, là. Hop là, c'est parti. Attention ! Putain, quel con ! J'aimais pas d'Orbitale pour bourrer avec mon Polaroid. On a jamais eu un cube de viande, on a jamais rien eu. Merde. Heureusement que j'ai le Wafer, parce que... Super, je prends tout. Non, mais la phase 1 qui est insupportable, là... Une passe en phase 2, bordel ! Dès que j'ai le bonus de la couronne, c'est chiant. Ok. De toute façon, si je meurs, j'ai une vie. Je rappelle que si je meurs, j'ai une vie... Mais si ils respawnent à l'extérieur de la pièce, hein, donc il faudra recommencer le fight. Bon, sur ce fight-là, ça devrait le faire, mais contre Mega Satan, ce serait chiant. Ok. Ça me permet d'écouter le West un peu plus longtemps que d'habitude, parce que j'avoue que cette piste-là... D'habitude, elle est terminée assez rapidement. J'ai borré ma vie, Mega Satan, j'ai vraiment pas assez d'affaires pour le faire. Faut falloir choper des bons items mot de cheste, hein, parce que là, c'est terrible. Ok. Donc, le problème étant que j'ai pas de clé, bien sûr. On avait une bombe Zorky, hein, mais je l'ai activée comme un connard. Tears up, on s'en fout. Gulp, on s'en fout. Infest seed, ok, ouais. Oh putain, un haunt. Quand j'aurai une clé que vous voulez que j'ouvre, quel coffre ? 1, 2, 3, 4, en partant de en haut à gauche jusqu'en bas à droite. C'est à vous de choisir. Je laisse le pouvoir aux chaps. Donc ça, ça me fera quelqu'un à blâmer si c'est de la merde. Ok. Ok. Bon, en fait, ça, c'est sous réserve que j'ai une clé, hein. Mais putain, mais je le déteste ! Oh, je joue si mal, je joue si mal. Oh, le stalker, il veut pas arrêter. Voilà, merci. Bon, le tuant dernier, il va falloir nous filer un HP up, peut-être. Ah, barille. Ah, là, ça a mis cette pilule, une festive. Ok, là, par contre, on va le tuant dernier. Mais au secours ! C'est si cher, je prends si cher. Eh, filer un HP up ! Il a rien filé du tout. Une clé. Quatre, ça porte ma chance dans la culture japonaise. Un, c'est un peu mainstream. Disons trois. Bon, c'est parti pour trois, alors. Le D12, c'est nul à chier. Rien de reroll les cailloux, mais il n'y a pas de cailloux au chest, à ma connaissance. Donc, GG. Merci de ta contribution. En fait, je crois que je ne vais même pas réussir à battre Zolamb. Enfin, pas Zolamb, le Goubet est tout, pardon. Il tourne un peu mal, là. Il tourne même très mal. Le build est vraiment nul à chier. Du coup, un, deux ou quatre pour le prochain coffre, aussi. Du coup, vu tes déductions, je dirais deux. Vu tes explications. Une sorte de soumise, j'ai dépassé deux cœurs. Une batterie, ouais, ok. Oh, putain, double adversaries, c'est tellement loose. Oh, je perds la couronne, je perds la couronne, maintenant. Oh, j'ai cru que j'avais encore le shield, mais je ne l'avais plus. C'est terrible, hein, ce qu'on vit, hein. C'est un drame. C'est un drame. Ouf. Une clé. Bon, je pars pour deux, alors. Le D4 pour Rerolle mon perso, attendez. Je Rerolle mon perso. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Oh, tous les cœurs que j'ai ! Oh, c'est incroyable. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Oh, tout le reste plus. Salut, Ghost Rez. Tous mes systèmes étaient dégueulasses. Est-ce que je garde ce build, ou est-ce que je... Oh, j'ai le Magic Mushroom, j'ai le triple... J'ai la relique. Oh non, attendez, j'ai la relique. J'ai la relique, donc on va farm les pièces. Pourquoi je devais vite comme ça, là ? Oui, non, c'est juste normal, juste que j'allais lentement avant. J'ai le poison. On a des Rerolles, hein. On a des Rerolles encore. Oh, le D4, le D4 qui sauve une vie. Alors, j'ai plus de vie, par contre, là. Justement, en parlant de vie. Du coup, c'est un peu con. J'aurais mieux fait de... Si j'avais pas eu le cœur bleu, j'aurais bien l'air d'un con. Alors, j'ai plus le Wai-T4 non plus. Le build est dégueulasse, hein. Le build est encore une fois pas dingue, hein. On a triple shot, mais on a 640 points de dégâts, quoi. Bloodwrights. Bloodwrights, est-ce que ça combine avec le Polaroid ? Je me souviens jamais. Je crois que oui, hein. Je crois que quand on a l'invue du Polaroid, on peut spammer... Le spammer Bloodwrights. Ok. Ok. Plus le Forty. Si, si, je l'ai encore le Polaroid, il se rerolle pas. Le Polaroid se rerolle pas, donc il n'y a pas de soucis. On se retrouve autrefois. Dans la salle d'avant, là, quand je me suis fait défoncer, j'avais bien le sud à chaque fois. Ok. 5 pièces. Au secours, oui. Est-ce que je rerolle ? Non, mais en vrai, non. Là, le call, c'est de... C'est de faire des salles pour que la relique spawn des cœurs bleus. Je sais pas ce que j'ai pris. C'est moi qui fais le sang, là. Ah oui, parce que j'ai bouffé le... Le truc au début qui fait que j'ai plus de creep. Ah mais du coup, c'est... Putain, ça marche bien, ce truc-là. Je crois que je m'en étais jamais servi, mais... C'est la merde, c'est la merde. C'est vrai que j'ai plus de vie, donc si jamais c'est vraiment trop la merde, il faut que je rerolle. Ah, j'ai Scapulard. Ah mais j'ai Scapulard, c'est du génie. Je peux jamais mourir avec Scapulard. Enfin, si je suis pas trop dégueulasse, je peux jamais mourir. Je dois avoir un coup par sale, quoi. J'ai un peu un holy mental, là. J'ai vite fait un holy mental. Au secours, oui. Le botwren, il touche jamais, par contre. On va prendre ça, j'ai monique wall power un jour. Ça se verra. Enfin, death. Il y en a combien ? Et ils y sont tous ? Je sais pas ce que c'est le buy. Oui, ils y sont tous, d'accord. Faut que je tue death. Faut que je tue death, il est beaucoup trop chiant. Il est où ? Putain, voilà, je l'ai pris. Je rerolle. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait moultes choses. J'ai eu des cœurs. Fortier et terroir énergie. Merde. Il y aura. Oui, vas-y, vas-y, il y aura. C'est d'accord. C'est quoi mon build ? Oh, je vais si vite. Je vais si vite. Oh, ce D4 qui a tellement carré. Bon, le build n'a pas l'air fou. Ok. Oh, la moulasse. Oh, putain. Oh, mais ça synergise avec le truc. Oh, je t'ai pas au courant, c'est incroyable. Ok. Marbles. Super, on a un lock plein de trucs. C'est énorme. Oh, le courant, on ne peut pas le remplir du coup. Alors, le build n'a pas l'air ouf encore. Il y a plein de trucs qui a spawn. Ça, on est bien content, mais... Merde, putain, merde. Il y a des curbs bleus partout. Mais en termes de dégâts, c'est pas encore ça. Il me falloir encore quelques rerolls, mais il y avait... Déjà, là, j'ai l'item chargé. Et ensuite, j'ai Fortiator Energy. Enfin, j'ai des batteries partout dans l'étage, quoi. Donc ça, ça va le faire. Le pendu, on s'en fout. Quel boss est trouvé ? On va déjà faire le boss tout de suite. Et ensuite, on rerollera pour avoir un bon build. Merde. On fait le truc qui s'active au moins, là. Alors, c'est impressionnant, mais c'est pas beaucoup de dégâts. Je m'attendais un peu mieux. C'était même fou, le Clacos. Oh merde, t'es ma tue sur le côté. C'est vrai qu'à chaque fois, on me fait avoir. Le build pue, le build pue vraiment. Je dois attendre d'avoir plus de cœur, là, pour... Pour le reroll. Je sais pas comment j'ai tout esquivé, là, mais d'accord. Ok, 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 ok. Voilà, ok, au secours, au secours. C'est vrai qu'il y a des paroles dans ce chanson aussi, évidemment. Ok. Ok, j'ai encore rien pris. What the fuck ? C'est un miracle. Ça se passe si bien, ce fight, là. Ah. Ça doit arriver. Je suis un peu Jinx, là, en même temps. Ça fait bien longtemps que j'avais pas entendu ce bout de l'OST. Je sais même pas si je l'avais déjà entendu, pour être honnête. Ouais, je reroll. Il y a des cœurs partout. J'ai 843 de shot speed. Ok. Bon, ça, c'est fait. Ensuite, méga satan. Alors. Gulp. Ouais, d'accord, on va gulp et ça, super. One makes you larger. Hop, du magicien. Très bien. Notre deal, il a quoi, là ? Il a que de la merde, non ? Je reroll ça, non ? Pas à la dernière salle. Alors, c'est pas un item intéressant. Je ne vais pas forcément prendre ce cœur. Il faut que je voie mon build en condition, là, ce qu'il fait. Non, mais il n'est pas terrible, ce build-in. Moi, je veux du 10 de dégâts. Les bons bombings, ça, on le prendra après avoir fait nos rerolls. C'est sympa, en vrai. Ah, d'accord. Alors là, l'avantage, c'est que j'ai le couteau, maintenant. J'ai le couteau de maman dans le fion. Donc, ça s'inagisse avec le bolard. Et enfin, une clef. Alors, ça, on ne prend pas. Il y a des cœurs partout. Au début, on avait tout pris. Il y a toujours Bloodrise, là, aussi, qu'on peut envisager. Ça, c'est full nul. Ça, on va le prendre pour le reroll. Le bump friend de ses morts, là. Ah, là, voilà. J'ai IP4 plus anti-gravity. Oh, putain. Est-ce que c'est bien, ça ? Et des fois, je tire dans tous les côtés. À mon avis, c'est un coup à prendre 400 dégâts. J'ai pas diminué aux disposions. Ouais, non. Je pense que c'est pas une très bonne idée. Bah, go. Non, en vrai, je pense qu'on va pas go. J'ai l'eau qui zorn. Prends l'item chargé. Et go avec ça. Bah, je pense qu'on peut avoir mieux. C'est la merde, tu vas roll dans la salle. Non, mais dans tous les cas, je vais reroll dans la salle. Mais là, il me reste encore plein de reroll. Je peux encore tenter des trucs, là. Comment il m'en reste ? Comment est-ce qu'il me reste de reroll ? J'ai des bons bombings avec Pyret tout à l'heure, aussi. J'ai encore deux batteries. Bloodrise plus Po là, après. C'est quoi, Bloodrise plus Po là ? Non, mais je vais pas prendre le D4 chargé et Bloodrise. Ça, ça ne fonctionne pas. Il me reste trois batteries. Il faut que je rentre chargé, donc j'ai droit à deux rerolls. Est-ce que je reroll ? En fait, s'il n'y avait pas eu Loki's Zorn, j'aurais go. Mais Loki's Zorn, c'est vraiment trop chiant. Loki's Zorn plus Face Reward, là, c'est trop chiant. Je reroll. Ah bah voilà, là, on discute. Avec Money Equal Power, c'est parfait. J'accepte. J'accepte ce build. En plus, il est beau. Parfait. En plus, pourquoi je fais du poison derrière moi ? Parce que du coup, c'est poison augmenté. C'est quoi l'item qui fait que je fais du poison derrière moi ? Hein ? Pourquoi je fais ça ? Bob. Ah, j'ai la transforme Bob ? Ah, je n'avais pas fait gaffe. Ah oui, c'est vrai qu'elle fait ça, cette transformation. Ouais, j'ai eu Bob's Brain, il fait cac. Et euh, ouais, d'accord. Alors, ce n'est pas si puissant que ça. Je crois que, voilà, si on s'en sort. Money Equal Power, là. Hop, hop, hop. Hop, hop. Ah, j'ai des petites bombes dans mes bombes en plus. Parfait. J'ai aussi le magicien comme ça, c'est homing. Là, ça ne l'était pas. Je crois que ce n'est pas homing que j'ai. Là, c'est Charmed. Ok. Les araignées sont mes amis. Ah, du coup, ils se butent entre eux. Ah, ça, c'est trop bien. Je gagne du dégâts aussi, je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que je re-roll pour la phase 2 ? Est-ce que j'ai les balls de re-roll pour la phase 2 ? Ça pourrait être le fun, non ? Ou alors, on ne ferait grave se faire chier et perdre la run. Alors, connard. Oh, j'ai envie. J'ai trop envie de re-roll pour la phase 2. J'ai re-roll. Oh, bah alors là, mon pote. Là, mon pote meurt bien. Je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est... J'ai deux tiers. Oh, je ne sais pas ce que j'avais, mais j'ai l'impression qu'il y a concept. J'ai l'impression qu'il y avait concept sur ce build. On n'aura plus trop le temps de le voir, mais c'était qualitatif. Bon, bah ce D4 aura incroyablement bien sauvé la run. Je ne m'y attendais pas, mais... Hop, hop, hop. Point faible du build trop fort, ouais. On va débloquer Fate. Et Blue Baby. On est débloqué au Blue Baby. Super. Chaque fois, c'est celle de me faire... Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Donc voilà pour Blue Baby. Il ne manquera que le boss rush. Dommage, hein. Dommage qu'on ne l'ait pas attrapé, ce boss rush. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous manque là ? On en est où en termes de stats ? En termes de stats, on est à 23 morts. 326 rats. Donc, ouais, il manque 80 succès à peu près. Après, un luck lost un jour, malheureusement, on n'a pas eu l'opportunité de le faire encore. Oh, les daily changes aussi qu'il faut que je fasse. Putain, à la fin de chaque stream, en fait, je fasse une daily run. Parce que là, oui, mais attendez, mais les vacances de Noël, c'est en combien de temps ? Putain, je n'aurais pas le temps de le faire avant Noël. Quel con. Bah, on se débrouillera. Au pire, on le fera à la rentrée. Il nous reste, ouais, une, deux, trois. Quatre, cinq, six, sept, huit. Neuf runs normal, plus le grid avec Keeper, un crêteur avec tout le monde. Enfin, voilà, il y a des choses à faire encore. On a l'impression d'avancer, mais en fait, ça avance plus. Enfin, voilà. YouTube. Voilà, YouTube à plus. Ah, mais je n'avais pas tant d'items que ça. Là, je regarde le tracker. Je n'avais pas tant d'items que ça, finalement. On a eu de la chance d'avoir tout ce qu'il fallait. Ah oui, j'avais. Ouais, d'accord. Bon, très bien. Je suis à plus.